hey toujours 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 dans cette même veine parce que en fait je me rends compte que je creuse un petit peu un sillon depuis depuis que j'ai commencé ces vidéos c'était l'intérêt c'est à dire que je me suis mis à parler et je me rends compte en même temps que vous de quoi je parle c'est marier un mec comme ça qui avait qu'a mis un commentaire plutôt bienveillant en disant mais arrête maintenant de justifier vas-y commence parle et j'avais envie de lui dire mais c'est ce que je fais c'est ce que je fais non est ce que je lui ai répondu qui est important c'est lui mais je ne choisis pas je ne sais je ne choisis pas de quoi je parle et par rapport à ce qu'on a dit hier sur les artistes je crois que c'est assez important je crois vraiment que les artistes ne choisissent pas ce qu'ils font il ya juste des moments qui sortent et la seule chose que vous pouvez faire c'est nourrir la terre de façon à ce que les choses poussent arroser régulièrement mettre la lumière mais vous savez pas ce qui va en sortir vous savez pas ça être un prunier ou un pommier vous avez balancé les graines un peu n'importe comment vous savez pas dans quel ordre c'était donc on sait pas très bien on sait pas très bien je repensais à la vidéo d'hier que j'enregistrais tout à l'heure bref et toujours dans ce fil que je poursuis je vais redire l'évidence et c'est rigolo parce que j'appelle ça l'évidence c'est pas du tout évidence que je vais raconter mais c'est quelque chose que j'ai formalisé moi il ya 15 ans environ à tel point que je l'avais écrit c'est à dire que j'avais écrit genre un truc de quatre cinq pages que personne n'a lu personne absolument non pas parce que d'ailleurs c'était mauvais ou parce que c'était bon parce que j'étais timide ce qu'il n'y avait pas besoin je l'ai écrit parce que j'avais besoin de l'écrire j'ai besoin de le formaliser une fois que c'était écrit c'était dans ma tête et ça a sûrement changé ma vie mais la vie de personne d'autre et j'aimerais parler de ça c'est en lien avec ce qu'on disait hier j'aimerais parler de ce qu'on appelle de ce qu'on dit de ce qu'on appelle le déclaratif et justement c'est la même conversation qui est entre eux ce qui se passe intellectuellement et ce qu'on fait profondément qui est issu de l'inconscient c'est quoi le déclaratif le déclaratif c'est ce que vous racontez sur vous même quand vous dites alors moi je suis quelqu'un qui ça commence comme ça moi j'aime bien ce genre de ça moi je trouve que moi si on parle comme ça je réagis comme ça moi je suis quelqu'un qui ne fait jamais ça moi j'adore ceci ou cela pour moi il n'est pas question d'eux pour moi vous ne me verrez jamais dans telle situation moi si on me traite comme ça etc vous voyez ce que je veux dire toutes les toutes les choses qu'on dit en général sur soi sur la façon dont on est la façon dont on réagit et tout ça c'est des conneries c'est à dire que tout ce que vous c'est une opinion un peu forte mais j'en suis assez convaincu je vais pas essayer de vous persuader mais on va en parler en tout cas tout ce que vous racontez sur vous même alors je dirais pas que c'est faux mais c'est pas vrai c'est à dire que ça ne renseigne pas vraiment sur ce qui est au fond de vous c'est à écouter quand même lorsque les gens parlent quand ils quand ils donnent ce genre de choses sur eux-mêmes on peut quand même remonter le film film pour voir d'où ça vient et que ça raconte quelque chose sur eux mais à prendre comme ça de première main au sens premier non et l'exemple que j'avais trouvé quand j'ai quand j'avais découvert ça j'avais donné un exemple de par exemple une jeune femme qui va alors pourquoi jeune femme jeune homme et mettons une femme qui va visiter un appartement elle cherche un appartement pour vivre etc elle en a visité plusieurs elle est avec l'agent immobilier elle rentre dans un appartement il a quelque chose qui se passe ça lui plaît ça lui plaît elle va visiter la chambre elle va voir la salle de bain elle regarde par la fenêtre et là qu'est ce qui va se passer elle va appeler son mari pour dire écoute j'ai trouvé quelque chose de pas mal alors tu sais ce qu'on s'était dit on avait dit qu'on trouvait quelque chose qui est à côté de l'école du petit bon on l'a pas du tout ça va être très compliqué on va probablement devoir lui donner des cours à la maison mais par contre en revanche on est à côté de la boulangerie de ça on est sur telle ligne de métro pour ton boulot ça va être simple j'ai réfléchi le quartier vraiment sympa il y a je sais pas il y a une école de krav maga à côté son mari mais et alors ah mais je t'avais pas dit que le krav maga je voulais m'y mettre non tu m'avais pas dit bah si j'ai lu un article elle se met à parler de tout ça il déménage dans cet appartement trois ans plus tard il se sépare pour des raisons complètement différentes donc la jeune femme rentre va voir un psy on va dire que c'est un homme parce que si c'est une femme vous allez dire pourquoi la femme qui va donc l'homme va voir un psy c'est lui qui avait choisi l'appartement qui avait appelé sa femme du coup c'est compliqué on comprend plus bon alors mettons que c'était un chien non ça ne marche plus ça ne marche plus j'ai raté mon histoire on va être obligé de retourner avec la femme donc on est resté pareil plouf plouf la femme s'est séparée de son mari et donc elle va elle va commencer une thérapie parce que ça va pas très bien la thérapie dur c'est une psychanalyse et ça dure deux trois ans et au bout de trois ans qu'est ce qui se passe un matin elle parle avec sa psy justement où c'est un homme c'est la théorie du genre là ça m'a tout foutu en l'air maintenant je fais attention à chaque fois que je dis il ou elle en anglais ils disent et ce qui est pratique et donc elle parle à son psy il parle à sa psy elle parle à son psy et qu'est ce qui se passe à un moment elle parle de sa jeunesse il ya c'est marrant quand j'étais petit j'ai ce souvenir qui me revient des barreaux ornés qui étaient à la fenêtre et là il se passe rien mais quatre jours plus tard elle rentre à l'appart et là qu'est ce qu'elle voit elle s'aperçoit que les barreaux à cette fenêtre de cet appart qu'elle a acheté ou qu'elle a loué lui rappelle énormément ceux de son enfance et là qu'est ce qu'elle comprend elle comprend à ce moment là c'est à dire que là se conscientise quelque chose qui était inconscient elle commence à se réaliser consciemment que lorsqu'elle était rentrée dans cet appartement la première fois avec l'agent immobilier elle a vu ça elle a vu ses barreaux et c'est ça qui a créé une connexion émotionnelle avec l'appartement tout ce qu'elle a dit après c'était de la rationalisation de la post rationalisation pour justifier un choix qui avait déjà été fait de façon émotionnelle et de façon inconsciente tout ce qu'elle a raconté sur la proximité avec le bureau fait que ce pratique c'était au troisième machin même le krav maga c'était de la justification a posteriori oui mais c'est un cas particulier c'est pas toujours comme ça ma théorie c'est que c'est à peu près toujours comme ça dès que vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose en général c'est pour vous justifier de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous et vous ne savez pas pourquoi je pense qu'on n'a pas accès aux raisons pour lesquelles on fait les choses je pense qu'on n'a pas accès aux raisons pour lesquelles on aime où on agit d'une certaine façon et que en grande partie on passe notre temps à créer des raisons pour justifier ce qu'on fait au monde extérieur au monde extérieur dans le cas de l'appartement la jeune femme n'a pas fait que justifier au monde extérieur elle l'a aussi justifié elle-même la preuve c'est que même si c'était déclaratif même si c'était quelque chose qu'elle a inventé pour justifier l'appartement je suis à peu près certain qu'elle est quand même allé au truc de krav maga parce que voilà elle en avait parlé puis elle s'est dit bon bah oui j'ai dit ça mon mari donc ça doit être vrai elle a essayé d'aller faire des cours de krav maga comme nous lorsqu'on raconte quelque chose sur nous même si on l'invente même si la première fois qu'on le dit en fait on le fait souvent pour répondre à une peur après on est piégé par ce qu'on dit sur nous même lorsqu'on dirait moi vous savez je suis très comme ci ou comme ça la prochaine fois que l'occasion va se présenter même s'il n'y a personne qui regarde vous allez essayer d'être consistant si un jour vous dites ah mais moi j'adore la peinture c'est vraiment j'adore ça ça a toujours été une source d'inspiration énorme pour moi et que vous passez devant un musée que vous n'avez rien à faire même si personne vous regarde vous allez essayer d'être cohérent et peut-être qu'après vous allez mettre une petite photo sur instagram pour dire regardez j'y suis vraiment ces choses qu'on dit sur soi prennent beaucoup d'espace dans nos vies et je pense trop voire parfois tout c'est à dire que parfois des gens passent 99% de leur vie à négocier avec ce qu'ils disent sur eux-mêmes lorsque vous parlez à quelqu'un à une table de café qui a quelque chose de bizarre que tout à coup la conversation bizarre il parle trop d'eux-mêmes ou pas assez ou tout à coup ils se mettent à agir bizarrement mais un peu bizarre c'est qui ce type cette nana pardon ce type ce type parce que en fait cette personne n'est pas en train de parler avec vous elle est en train de négocier avec lui ou elle-même sur des choses qu'il a précédemment raconté sur lui ou elle-même et qu'elle essaie de justifier par exemple il a raconté oui il trouve qu'il a une aura de quelqu'un de très drôle ou un jour un pote le dire mais tu sais toi tu es très drôle lui qui a beaucoup de mal à s'intégrer dans la vie et dans l'impression que je parle de moins consciemment peut-être crois pas je peux pas savoir c'est inconscient lui qui a du mal à s'intégrer dans la vie l'humour il s'y raccroche comme à une bouée bien entendu et donc après tous les toutes les occasions sociales qui va avoir après il va essayer de se raccrocher à cette bouée parce que ça vient d'une peur à l'origine mais est ce qu'il est vraiment quand vous parlez avec cette personne est ce qu'elle parle est ce qu'elle vous parle vraiment non elle n'entend pas vraiment ce que vous dites elle ne parle pas vraiment à vous elle parle à cette forme pour appeler ça de névrose c'est à dire deux choses inconscientes qui après s'expriment différemment qu'il ou elle-même a créé et qui vient du discours sur elle même en réponse à une peur on va s'arrêter là parce qu'on est à une minute ça c'est lié aussi à quelque chose qu'on appelle le conditionnement dont je vais pas parler tout de suite parce que là on a fait suffisamment de vidéos un peu comme ça la prochaine fois j'ai déjà fait les ours mais on voilà on fera les dauphins voilà on se retrouve demain alors non pas demain ce que c'est samedi dimanche de plus qu'elle racine de 4 oui c'est ça ça fait deux racines de 4 on se retrouve lundi bon week end bisous 1